Et bien salut YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une petite vidéo pas sur Airstone mais sur Smite Tactics, Hand of the Gods, un jeu très intéressant, un petit peu le TCG du moment dont tout le monde parle, très intéressant, qui ressemble beaucoup à Airstone, du coup je l'ai téléchargé, j'ai ici devant moi l'écran d'accueil avec les quêtes, j'ai voulu commencer la vidéo ici, je voulais faire le tutoriel avant mais finalement je me suis dit que je vais le faire en vidéo et puis si c'est bien, je les laisse, si c'est pas bien, bah je recommencerai la vidéo avec des explications etc et vous raconter ce qui s'est passé dans le tutoriel, sans le tutoriel si je vois que c'est pas terrible. Voilà, alors les quêtes, bon c'est classique finalement, un petit peu comme Airstone, 3 quêtes par jour j'aime beaucoup, on a des petits paquets, 15 paquets qu'on va ouvrir juste après, les ouvertures de boosters qu'on adore dans les jeux de cartes évidemment, alors on va faire jouer et on va aller dans entraînement évidemment pour d'abord commencer à découvrir un petit peu le jeu, on a soit le didacticiel qui est un petit peu explicatif, soit jouer contre l'IA, donc Smite Tactics c'est un jeu qui est issu de Smite évidemment, Smite le MOBA est un jeu que moi personnellement j'aime beaucoup, donc je suis content d'avoir la chance de pouvoir essayer ce jeu là, Smite Tactics, je vais probablement y jouer un petit peu en stream, probablement vous en reparler un petit peu sur les réseaux sociaux, bah non c'est que petit screenshot, parce que j'adore Smite, en fait moi j'adore tout ce qui est mythologie déjà de base, tout ce qui est dieu etc, Smite est un jeu qui est basé là dessus, donc j'ai toujours beaucoup aimé Smite, et là on a TCG sur Smite, donc un petit peu comme moi je veux understone, donc des TCG, et cette fois-ci c'est sur Smite, donc c'est génial, c'est génial, on va voir ce que ça va donner, en tout cas c'est parti, pour le didacticiel, découvrir un petit peu le jeu, c'est un jeu de plateau évidemment, moi j'ai déjà un petit peu vu ce que c'était, vous vous éveillez et découvrez le déplacement et l'attaque, ok, superbe, ah c'est beau hein, c'est très très beau, c'est très très beau, mesdames et messieurs, ce petit fond, on va le découvrir ensemble, ça c'est cool, ça c'est très cool, bon, faites un clic gauche sur Anubis pour le sélectionner, ok, et on peut avancer, voilà, de deux cages, aucun intéressant, Anubis qui est une 4-10 pour 0, c'est quand même un peu fumé non ? Vous allez effectuer tous vos déplacements, faites un clic gauche sur la fin de tour, ok, tour adverse, ah ok, on va avoir une petite araignée, on va la défoncer, faites un clic gauche sur Anubis pour le sélectionner, ok, d'accord, ok, donc là on a juste sélectionné Anubis, vu que l'araignée était à sa portée, il l'a juste dégommé, ok, et on va avancer du coup, et on va aller détruire euh, on va aller détruire ça, ça peut être comment ? L'esprit, très bien, oh, un gars tapant, on va un clic gauche sur Anubis pour le sélectionner, ok, on va plutôt tuer lui évidemment, vu que c'est sur l'autre direction, non ? On veut tuer lui ? Ok, j'ai perdu un HP, et il faut que je détruise lui aussi ? Ah, je suis dé, vous avez effectué tous vos déplacements, ah, je peux faire qu'une action, très bien, ok, 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 donc j'ai repris un dégât, et j'ai dégommé l'araignée, Ah, je suis sur qu'il reste encore un peu de temps, ok, donc on a réveillé l'esprit de Zeus, c'est ça ? Oh, c'est beau, c'est beau, Anubis, qui réveille Zeus, enfin si ça, c'est pas magnifique quand même, oh là 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 là, oh là là là, Anubis en plus c'est un perso que sur Smite, j'adore, ok, Petite récompense, Didacticelle 2, très bien, donc on a fait là les déplacements, on a découvert un petit peu comment se déplacer les personnages, allons découvrir du coup les compétences, je crois que c'est ça, donc le jeu est encore en bêta, il y avait marqué juste là, il va probablement être amélioré par la suite, mais si vous y jouez dès maintenant pendant la bêta, c'est un jeu gratuit, vous avez des petits bonus évidemment, moi j'avais commencé Airstone à la bêta justement, j'avais profité pas mal de tous ces petits bonus, les cartes gold et que c'est, euh... Oui, vous étiez, tu, pourquoi êtes-vous ici ? J'ai aidé à vous libérer dans mon domaine, mais vous étiez allé, Anubis qui vanniche et on a Zeus qui est là, mais Zeus du coup il est, il a tellement surpuissant par rapport à Anubis, Même si c'est Anubis qui l'a sauvé Ok, donc moi j'ai mis directement cette petite émeute, petit logo bêta tester Qui est offert évidemment quand on va commencer pendant la bêta Oh, on a Athéna, Jugement, Tireur d'Elite Trois cartes du coup en main de départ, on commence à 2 points de mana dans ce jeu Tireur d'Elite obtient plus 1 plus 0 lorsqu'un dieu est joué sur le 1 Athéna, c'est pour 3.1, on semble plus tard, portée de déploiement infinie Cri de guerre, inflige 2 points de dégâts aux ennemis adjacents Ohlalalala, donc c'est un jeu de plateau très tactique Un petit peu à la façon de Cross Maga ou des jeux comme ça, des TCG comme ça Très sympathique, et Jugement, c'est inflige 2 points de dégâts, donc ça c'est plutôt un sort A une unité ou bien 4 points de dégâts si vous contrôlez au moins 2 dieu Très bien, donc commençons par ça et on va le mettre... Ok, cette carte-là, elle a 1 d'attaque et 5 points de vie Cette carte-là, c'est une 2-14, donc je pense que je vais plutôt aller déglinguer une araignée, non ? Mettre en face de l'araignée ? Ça me parait plus logique de déglinguer une araignée Parce que la 1 d'attaque, l'araignée c'est une 1-1, voilà, on peut faire un bon trade Et là, les unités déployées sont épuisées, elles ne peuvent pas effectuer d'action avant votre prochain tour Classique, hein, comme dans tous les... bon, pas... Enfin, franchement dans tous les jeux de cartes, mais comme dans les restrooms, comme dans les cartes normales Sauf si elle a la charge ou un effet immédiat Ok, donc voilà, super, donc... Ok On peut attaquer en diagonale Waouh, putain, je kiffe Double l'attaque de base d'unités alliées Je peux passer cette carte-là à 2 d'attaque Mais lui, il a 13 points de vie, mais c'est beaucoup 13 points de vie Portée de déploiement infini, cri de gare, inflige 2 points de dégâts aux ennemis adjacents Aux ennemis adjacents Donc on va le mettre là, ouais Ou là Ou là Là, c'est bien, putain, je peux mettre n'importe où Donc, ok, donc, portée de déploiement infini, ça veut dire que je peux la poser n'importe où Contrairement aux autres cartes, par exemple, cette carte-là Non Euh, c'est pas un bug, hein, c'est juste qu'il y a les... en mode tuto Donc du coup, la plupart des unités possèdent un passif, celui d'Athéna lui permet de déployer n'importe où sur le champ d'attaque Invoquer là, c'est un cash ciblé Ok, donc je vais l'invoquer là, c'est plus stratégique Ooooooh Donc c'est pas adjacent que devant, à gauche, à droite, c'est aussi les diagonales C'est beau, c'est une 3 à 9, putain, ce qu'elle est balade J'ai envie de jouer à un dieu J'ai envie de jouer à un dieu Moi, je suis très très fan d'ailleurs de la dernière vidéo de Link the Sun sur les dieux euh... Enfin sur les dieux, sur les créatures mythologiques Oh, j'ai adoré, j'ai adoré, moi j'adore tout ce qui est euh... Tout ce qui est mythologie Ah, je peux passer mon tour Non, ça pour le coup, ça c'est euh... Pareil hein, sur... Ah non, ah... Ok, je peux effectuer une action avec ça Ah ok, d'accord Donc l'action n'est pas forcément automatique Ok ok, ça c'est cool Euh... Si je tape là C'est la merde, après un créature, un meurt Non, je pense qu'on va juste se... On se casse, non ? Vas-y, venez, on le sauve Après mon truc c'est un 0,25 Ah, j'ai peur hein J'ai pas envie qu'il meure On peut pas aller là ? Il vaut mieux aller là, ouais Et bam ! Ok ! D'accord ! D'accord, d'accord, d'accord Donc c'est un archer Donc il vaut mieux qu'il soit le plus loin possible quand il tape Comme ça il prend pas les dégâts Ok, ok, ok Ok, donc on découvre... Ouais c'est bien, c'est bien, putain Le tutoriel est bien fait là, je suis content Je pense que je vais le laisser dans la vidéo Je voulais euh... C'est faire le tutoriel tout seul comme ça Comme si je découvrais et pas forcément le mettre dans la vidéo Mais finalement vu que... Vu que là j'apprends pas mal de choses et qu'il est bien fait Ce serait bien pour vous que vous découvriez un petit peu le truc Pour ceux qui sont un peu hésitants S'il télécharge oui ou non En tout cas il est bien fait graphiquement parlant Il y a quelques petits trucs peut-être à améliorer La carte condamnateur est un sort qui augmente l'attaque d'une unité Sélectionnez condamnateur avec un clic Donc là si je double l'attaque de lui Il peut one-shot lui Bam ! Mets-lui une patate Lui ! Non attends Attends toi Tape là Yes ! Putain quel talent quelle puissance C'est bon ça Qu'est-ce qu'on fait là ? Il nous reste encore un point de mana Lui ! Tu avances Avance 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 ! Avance ! Oh mais n'aie pas peur euh... Ah ! On peut faire comme ça Ok d'accord On peut ? On peut ou pas ? Ok Et lui il peut pas se déplacer le tour est fini ok J'ai fait le maximum d'actions Donc en gros chaque unité peut faire ses actions Ok c'est ça ? Donc là c'est le tour adverse On va voir ce qu'il va faire Il va taper là dedans donc lui il va se faire dégommer évidemment C'est comme dans Airstone hein Quand vous tapez une créature Si vous avez une A1 qui tape une A1 Bah ils vont s'entretuer Sauf que là il y a une petite différence C'est... Il y a des classes Il y a une dimension stratégique un petit peu supplémentaire Parce que je trouve Vu qu'il y a des classes Enfin il y a les dieux Les dieux on est pas encore à l'occasion de les essayer Euh... Mais pour le coup ouais Les... Voilà un archer Quand il tape de loin il prend pas de dégâts à priori On tape... On va là hein On va là et on le déglingue non ? Son exus il a que 6 HP Comment on fait ? Ah je peux jouer une carte Jugement, inflige 2 points de dégâts et une unité Ou bien 4 points de dégâts si vous contrôlez au moins 2 dieux Charge Ouh j'ai bien envie d'essayer une charge Diablotin des flammes On va jouer là On peut jouer Comment on fait ? Ok j'ai encore un petit peu de mal hein Ok bon on finit juste la partie du coup Je voulais essayer le maximum de choses avant de finir le game Ah bah non ? Alors autant moi j'adore tout ce qui est euh... Tous les jeux à... Enfin j'adore la mythologie euh... J'adore les dieux grecs j'adore les dieux égyptiens aussi hein J'adore 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 j'ai suivi tellement de séries Et d'ailleurs si vous en avez recommandé dans les commentaires n'hésitez pas Des séries ou des trucs comme ça par rapport à... A des trucs mythologiques comme ça Des dieux grecs, des dieux égyptiens euh... Mais même déjà quand j'étais petit j'en regardais euh... J'en rappelle j'ai trop fall mon dessin animé préféré c'était tout ton carton Euh... C'était l'histoire de comme tout ton camon mais quand il était tout petit Et ça s'appelait tout ton carton Et euh... Et c'était une histoire avec des dieux égyptiens tout le temps et tout ça Et moi j'adore tout ce truc de dieux Alors autant j'adore ça donc c'est pour ça Smite j'ai tout de suite aimé quand j'avais découvert euh... Bah il y a des années maintenant Par contre euh... Il y a un truc que j'aime pas C'est... De manière générale hein dans les séries, dans les animes, dans tous les trucs C'est quand euh... Un dieu Que ce soit un dieu égyptien, un dieu grec, un dieu euh... Ce que tu veux Bah il est malade ou il meurt ou euh... Tu sais il est empoisonné ou un truc comme ça A part qu'on c'est par un autre dieu tu vois Genre euh... Je trouve ça trop chelou en fait Genre il est censé être surpuissant tu vois le truc Genre Zeus typiquement Moi tu me dis Zeus je tremble hein Bon voilà Bah malgré le coeur d'Apollon Je tremble, je tremble, je tremble Tu peux pas me dire Zeus est malade tu vois Tu vois ça me fait bizarre Ça m'a toujours fait bizarre dans les films, dans les séries, certains trucs qui faisaient ça Donc euh... Donc voilà ça c'est un petit truc euh... Bon ça a rien à voir avec le jeu pour le coup c'est juste par rapport à mes goûts Mais je suis tellement excité par euh... Par ce genre de jeu que j'en profite pour en parler Et puis bah j'aurai probablement l'occasion de faire plus de vidéos sur ce jeu là si euh... Là pour l'instant on est encore en... On va dire d'acticelle mais... On va découvrir un petit peu le jeu peut-être que je vais en faire beaucoup Peut-être pas Peut-être que oui De toute façon vous allez le découvrir très vite si je kiffe le jeu ou pas je vous en parlerai tout le temps Ok... D'accord Ah c'est full drama Oh non ! Des forces ennemies nous devons combattre Ouh c'est... Méduse Oh une de deux Donc elle c'est euh... Athéna c'est ça ? Ohlalalala Athéna putain Athéna ! Bref ! Catégorie Dieu ! Catégorie Dieu ! Donc euh... On l'avait joué tout à l'heure donc c'est... Allez... Ok... En fait les dieux c'est un petit peu comme des légendaires sur la stone j'ai l'impression Bon en tout cas c'est l'impression que j'ai Alors comment on peut faire ça ? Je peux aller là Allez fight lui Attaquer Ogur de Dezo... De Dezo... Guerrier défunt Comment je choisis ? Tireur d'élite obtient plus 1 à 1 quand un dieu... Quand un dieu aller entre sur le champ de bataille Donc c'est quand il entre Cela dit je peux mettre un rempart Ici Ils veulent pas Je comprends pas Je comprends pas pourquoi j'arrive pas Ok Le pouvoir héroïque de Dezo c'est de donne plus 1 plus 1 Ok d'accord Donc ok d'accord Donc la raison pour laquelle j'arrivais pas c'est que Vu que c'est didacticiel On est obligé de faire des actions bien précises Et là moi j'ai envie d'aller dégommer lui Mais genre euh... Genre le déglinguer Bam Cool Oh putain ouf Et là du coup Comment ça se passe ? Vous devez détruire la pierre d'invocation ennemie Ok Ca roule Donc on passe le tour et au prochain tour on va... On va en faire qu'une bouchée ok ? Et du coup c'est quoi les points de déplacement des... Oh non on m'en rempart Athéna Athéna A fait le café hein Elle est en train de sauver Dezo depuis le début hein Ok ok alors Ouuuuh Brontes Obtient plus un plus un quand un dieu allié entre sur le champ de bataille Donc c'est un petit peu comme tireur d'élite Mais j'ai l'impression Peut-être vu qu'on a 4 points de mana Les allié adjacents obtiennent protection 1 Je vais dégommé lui ouais Vas-y vas-y Pam Allez tu crèves Et euh... Fin de tour Ok cool 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 Donc là c'est un didacticiel hein C'est des araignées et tout Mais évidemment après Ca va devenir vraiment beaucoup plus compliqué et stratégique Quand tu joues contre des vrais persos Qui ont des vraies cartes Avec des vrais dieux D'ailleurs juste après cette game A la fin du didacticiel On va ouvrir des boosters Là Euh... Là c'est ma première vidéo Je vais peut-être laisser finalement le didacticiel Parce qu'il est vraiment excellent Je le trouve vraiment très très bien Euh... Mais... La prochaine vidéo ça sera sûrement du ladder Ou ça sera sûrement déjà niveau 10 Parce qu'en fait tu peux commencer du ladder niveau 10 Bon je vous ai pas expliqué tous les détails encore mais On va le faire petit à petit On va le faire petit à petit Alors on a combien là ? 5 points de mana Alors qu'est-ce que... Vous piochez une carte Ouh... Intéressant 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 Donc c'est des decks de 25 cartes Obtiens plus 1 plus 5 Ok Et ça c'est 6 points de mana au prochain tour Immunité au riposte Ouh... Stylé putain J'ai envie de jouer tour 2 et tour 3 Donc ça je le joue là C'est quoi sa portée du coup ? Comment... Putain j'ai... Quand je vais devenir un peu meilleur à ce jeu là Je vais re-regarder cette vidéo là Putain je vais m'arracher les cheveux Je vais être en mode Oh putain Qu'est-ce qu'il est con Donc attends lui c'est Oh c'est juste... Ok vas-y go Lui je peux le déglinguer Et je peux avancer ou pas en même temps Là je vais passer ça là Là je peux plus Ok c'est bon Ok 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 Donc là j'ai avancé ça Ca donne un petit peu de protection à lui je crois Mais je suis pas sûr De ce que j'ai compris hein Mais du coup je protège plus mon nexus Mais c'est pas un... Ouh hein Par défunce Ok donc c'est euh... La même chose que l'autre Attend excusez-moi là C'est la même chose que l'autre du coup Ok Ok Comment vas-je gérer ça ? Si je vais là Ok Je peux peut-être faire Non non j'ai envie de jouer ça J'ai envie de jouer le plus de cartes possible ok ? Oh les stylés d'ouf ! Elle vole ou pas ? Ok 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 Fâche plus de café C'est Anubis 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 On va vite fait checker un petit peu les cartes etc Et... Et ça va être cool Ok Donc à la base je voulais euh... Je voulais plutôt faire euh... Le truc tout seul... Le... Donc euh... Donc voilà Je... Je pense que je vais le laisser Je pense que je vais le laisser parce qu'il est cool Je me suis bien amusé en faisant Des fois les détecter de certains jeux Tu te fais juste chier Alors vous avez gagné suffisamment Ok donc là les petits euh... Ok Donc euh... Un paquet de base contient 5 cartes Donc au minimum une carte rare ou supérieure Donc un petit peu comme Airzone évidemment Comme beaucoup de TCG Finalement y'a pas de grande surprise Donc c'est un core pack On va l'acheter On va voir ce que ça donne Paquet de base Ok Découvrant ce que vous avez gagné Ouvrir des paquets Ok donc là j'en ai... 20 J'en avais 15 Oh bah cool Comment je fais ? Ok Oh j'ai un dieu direct ! Oh putain stylé ça Euh... C'est Nemesis en plus CritGare réduit la moitié... Réduit de moitié les points de vie d'une unité arrondie à l'inférieure Pfff Oh putain c'est la petite précision Je kiffe Euh... Et on gagne en même... Et on gagne le même montant Oh stylé ! Oh pour 2 points de malin en plus C'est un dieu qui coûte pas cher du tout Ok Oh encore un dieu ! Maya ! Un dieu Maya Ok Euh... Je le connais pas X-Balanque Ok CritGare sélectionne le soleil ou la lune Alors ça je... Je suis pas encore familier avec ça On va découvrir petit à petit Ok encore un dieu c'est cool Oh... Oh boy ! Oh boy ! Elle est dorée ! Elle est dorée ? Immunité aux sorts ennemis Ok 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 Donc C'est un... C'est un... C'est un passif euh... Permanent quoi La carte elle est là et elle ne peut pas se faire attaquer Ok ok Putain je kiffe je kiffe C'est un dieu grec du coup niqué Tenacité ok d'accord Qu'est-ce que c'est que ça du coup ? C'est une rare là On est euh... On a eu euh... Ok on a eu deux rares Une commune dorée Une troisième rare Euh... Sachant que le paquet C'est censé être minimum une rare Donc là déjà j'ai eu beaucoup de chance finalement Après c'est juste une commune dorée Donc j'imagine que c'est pas si ouf que ça Mais c'est tellement beau une carte dorée Oh je tombe amoureux L'allié ciblé gagne plus un plus un chaque fois qu'un ennemi se déplace L'allié ciblé gagne plus un plus un chaque fois qu'un ennemi se déplace Ok 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 Intéressant Je sais pas trop comment ça peut marcher Et dans quel genre de stratégie tu le fais Plutôt peut-être euh... Peut-être plutôt sur euh... Un tank ou un truc comme ça Genre un dieu qui va au corps à corps Intéressant Et euh... Ok un sort égyptien cette fois-ci Et on a... Inflige 3 dégâts à un ennemi Puis rend 3 points de vie à un allié Ouh ça a l'air fort ça Après c'est 4 points de manasse un petit peu cher Ok sympa Votre périple a commencé Revenons au menu principal En sélectionnant retour Il est temps de Disputer une quartier classique Non mais Oh mais j'ai pas envie là Non mais J'ai envie d'ouvrir des boosters Sélectionnez le mode classique Ah ok d'accord Donc là on a Kourou de Zeus Puissance d'Odin Ok C'est un petit peu euh... Donc Gloire de Ra L'Empire de Nouwa L'Armée de Belal Ok donc c'est un petit peu Un mode histoire quoi C'est ça Euh... Non par contre moi j'ai envie d'ouvrir des paquets d'abord J'ai envie de m'amuser Découvrir un petit peu les cartes Comme ça avec vous Et puis après bah On va... On va faire d'autres vidéos Je vais faire d'autres vidéos pour euh... Bah pour le reste quoi Zonkui Euh... Ajoute un sac démoniaque dans votre main Ok C'est un dieu encore Donc a priori les dieux il y en a beaucoup Enfin il y en a... Tu peux en avoir beaucoup Euh... Ce... Ce jeu c'était censé être une OPSP Mais je pense que je vais faire beaucoup beaucoup de vidéos dessus Juste pour le kiff Parce qu'il est vraiment... Je... Je le kiffe Je le kiffe Je... Je sais pas Je suis amoureux de tout ce qui est mythologie et tout Quand un allié est soigné inflige à la pierre d'invocation adverse autant de dégâts que les PV à regagner Euh... Ok 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 intéressant Alors Invention divine C'est une rare encore Donc commune euh... Rare commune rare Vous piochez deux dieux aléatoires de votre deck D'accord Ok Euh... Une rare encore Invoque un dieu aléatoire depuis votre cimetière D'accord Et fanway Immunité aux sorts ennemis c'est une rare Voyons voir ce que... Est-ce qu'on peut choper plus gros qu'une rare Les maçons un peu longues Donnez... Donne plus un plus un à une unité alliée Pour chaque bête que vous contrôlez Intéressant Donne plus trois plus trois à une unité alliée Elle meurt à la fin du tour Ok Euh... Intervertir l'emplacement de deux unités Ok Ça a l'air très euh... Très beau en table de stratégie Ou... Épique dorée On a une épique dorée les gars Thanatos Dieu grec Cri de guerre Se téléporte jusqu'à un ennemi Qui a deux points de vie au moins Et le tue Oh... Mon dieu Ouiiii Une épique dorée ça vaut super cher Enfin... C'est une dinguerie une épique dorée C'est l'équivalent d'une légendaire quoi Euh... Ok Putain Oh putain Je suis content Oh il me régale Vengeance divine C'est une commune Ok inflige 4 points de dégâts Toutes les unités qui ne sont pas des dieux Oh nice C'est toujours un deck avec que des dieux Peut-être Tu peux avoir ça en mode Mega Blast Tu tues toutes les créatures Ton adversaire sauf leurs dieux Et toi il te reste des dieux Qui prennent 0 dégâts Parce que c'est tous des dieux Intéressant Intéressant En tout cas l'épique dorée ici Je vais la jouer euh... Bon pour l'instant je vais pas savoir faire de deck Donc je vais prendre des deck de base Mais... Je vais peut-être euh... Faire 2-3 trucs Donc plus de plusieurs à un allié Inflige 3 points de dégâts Votre pierre d'invocation Ok Invoque une araignée A la fin de votre tour Ok 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 Outre tombe donne protection Plus singe Je regardais les dessins Ils sont beaux aussi hein Une unité aléatoire Ok Hop hop Archer impérial Ils sont stylés les dessins Sont bien fait je trouve C'est juste euh... L'animation là Peut-être elle pourra être améliorée ou quoi Parce que c'est un peu... Ouais c'est très clair En tout cas c'est très... C'est très bien C'est très bien on va dire euh... Fait pour que ce soit clair Et facile à voir Euh... Notamment j'imagine sur tablette Ou sur téléphone portable Ça peut être assez pratique Euh... De la façon dont c'est fait Mais peut-être ouais un petit peu plus d'animation Ou... Pas l'animation qu'il y avait juste avant D'ouvrir le pack Mais peut-être que là ouais Les cartes pourraient être un petit peu plus euh... Peut-être juste là Allons-y Ouvrons encore euh... Un ou deux paquets Pourquoi ça a été déjà ouverte ? Ohlalalalalala Ok on a une commune C'est un dieu C'est outre-tombe C'est Sarké C'est un dieu égyptien Empoisonne une unité ennemie Et aléatoire Ok ok intéressant Mais je vais peut-être pas tous les ouvrir Parce que sinon ça va faire un petit peu long Ouhh J'ai l'impression que c'est légendaire ça Non ? Ça On a une légendaire Oh mon dieu Les attaques touchent les ennemis adjacents Cris de guerre Déploie deux diables au teint des flammes Waouh Putain je suis content du coup d'avoir continué un peu Ouhh Ok ok Stylé 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 Une épique aussi Un dieu grec Euh... Ok Euh... Et on a quoi ? Ok Euh... Quand cette unité tue une cible elle obtient plus 3 plus 0 à la fin Ok Intéressant Alors euh... Vas-y Ok c'était sympa On ouvrira J'ouvrirai le reste tout seul Ou alors on les ouvrira dans une prochaine vidéo En tout cas ici pour l'instant j'aimerais bien regarder un petit peu dans collection à quoi ça ressemble Kourou de Zeus Voilà là du coup on peut regarder donc dans... Dans euh... Dans notre collection ce qu'on a Donc là c'est la decklist C'est des decklist de 25 cartes Et c'est... C'est très stylé ça par contre Ça j'aime beaucoup Ça... Enfin la carte Bon la carte aussi elle a l'air stylé Ça on l'avait joué tout à l'heure Fury Euh... Mais euh... Voilà ça comme ça C'est la carte qu'on vient d'avoir Géant de feu J'aime bien les animations J'aime bien euh... J'aime vraiment beaucoup la façon dont c'est animé C'est très beau C'est très très beau Géant de feu Juste là C'est très beau C'est bien fait hein vous voyez Euh... Voilà voilà Bon moi je fais un petit peu le tour ici Je vais pas faire une vidéo trop longue non plus Pour pas que ça vous euh... Que ça vous lasse En tout cas euh... Le jeu me plait beaucoup Euh... Donc je vais peut-être en faire un petit peu en stream perso ou quoi A l'occasion Voilà voilà Euh... Ça peut promettre d'être sympa Sinon bah... J'espère que ça vous plaira aussi Si jamais vous... Si jamais certains d'entre vous le téléchargez Et que le jeu vous plaît Euh... N'hésitez pas à... A m'en faire part dans les commentaires Ou m'en parler sur les réseaux sociaux Et peut-être pourquoi pas avoir l'occasion de jouer ensemble Hein... Moi je suis encore noob sur le jeu Mais euh... Je vais jouer un petit peu Euh... Si jamais vous le téléchargez en tout cas Ou même me faire vos retours Me dire ouais ça ça m'a plu Ça ça m'a moins plu J'ai adoré ça Voilà tac Euh... Voilà n'hésitez pas Donc voilà merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo Je vais en faire peut-être une autre Quand euh... Là je vais euh... Quand je vais mieux euh... Mieux bien connaître le jeu Et notamment quand je pourrai faire des parties classées Donc c'est niveau 10 pour faire des parties classées Et l'arène ça sera niveau 3 Donc euh... Donc voilà Dès que j'aurai euh... Un bon niveau Et que je connaitra un petit peu mieux euh... Les trucs peut-être que je vais refaire une vidéo Ou on rigolera euh... De cette vidéo où je connaissais pas trop bien le jeu Mais... A la base je voulais pas le mettre sur Youtube Mais vu que c'est... Vu que le didacticiel est bien foutu euh... Ça me plait beaucoup Ça me plait beaucoup Je pense que ça peut vous plaire Je vous fais des bisous à tous Merci d'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao mes potes Merci d'avoir regardé cette vidéo !